salut les amis on se retrouve pour cette deuxième capsule du one borderline sit down show dans la première capsule je t'ai expliqué comment la tic et l'enfant se sont rostres en toi et d'ailleurs c'est rigolo parce que là dessus non plus on n'est pas tous d'accord c'est une piqûre ou c'est une morsure a a a bonne question ben oui et ben non mais même là dessus ils sont pas d'accord mais c'est un fou le faire quand même manon c'est pas on sait pas parce que ce n'est pas une morsure c'est pas une morsure parce qu'elle a pas de mâchoire elle a un rostre mais sauf que c'est pas une piqûre et parce que c'est pas une piqûre en fait tu vois un rostre quelle enfonce dedans et c'est pas une piqûre c'est pas un truc qui te pique c'est un rostre mais c'est pas une morsure parce qu'elle n'a pas de mâchoires mors sur aux piqures tout ce qu'on disait c'est que la Elle te la va enfoncer son rostre dedans, elle t'a pompé le sang, si t'as pas de bol, tu l'as stressé, hop, elle a accurgité tous ces parasites et ces bactéries à l'intérieur de toi, et qui évidemment, à part si tu développes un érythème migrant, ne signalent pas leur présence avant que ton système immunitaire soit bousillé. Parce qu'en fait, la petite copine Borrelia, là, qui est une bactérie de merde, elle va pirater ton système immunitaire, en fait. Tu vois, elle va le détourner pour s'en servir, pour pas que ça l'attaque elle. Le problème, c'est que ton système immunitaire, du coup, il ne sait plus très bien fonctionner. Et du coup, toutes les autres petites copines que tu as filet, ils peuvent se mettre à te bousiller aussi. Ouais, c'est con, hein ? Ben oui. Et le problème, c'est que là, tu ne peux plus rien faire, en fait. Oui, non, alors je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est rigolo, tu vas voir, c'est super rigolo. Si tu n'as pas l'érythème migrant, tu peux toujours faire un test pour savoir si tu as Borrelia à l'intérieur de toi. Voilà. Il y a juste un petit souci avec les tests. C'est que quand ils ont mis au point les tests, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plein, plein de gens qui étaient porteurs de la maladie de Lyme. Oh, ok, tu es pourtant censé être une maladie rare. Alors, ils se sont dit, oh ben, il doit y avoir un problème de test. Nos tests sont trop sensibles, hein ? Puisqu'il y a plein de malades, baissons la sensibilité. Du coup, ben, plus personne n'est malade d'après les tests. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi qu'en France, par exemple, on teste trois souches de Borrelia. Il y en a 30, rien qu'en France. 300 dans le monde. Moi, par exemple, j'ai fait faire mes tests à l'étranger, au Luxembourg, en Belgique, une fois, je crois, je ne sais plus. Bon, ben, je suis positive à cinq souches, tu vois, voilà. Dont aucune neuro, alors que mon cerveau est dévasté. Mais c'est parce que ce n'est pas Lyme qui me dévaste le cerveau, c'est les autres co-infections. Voilà. Donc, toi, tu reviens négatif. Alors, tu cherches ailleurs, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, parce qu'en fait, Borrelia, ça te touche absolument partout. C'est, selon les souches, ça peut te toucher le cœur, ça peut te toucher la peau, ça peut te toucher le système nerveux, ça peut te toucher le cerveau, ça peut te toucher le cerveau, ça peut te... Plein de choses rigolotes comme ça. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi tu t'effondres comme ça. Tout le monde te dit, non, non, tu vas bien. Ah oui, ah ben, je vais bien. Ah bon, je dois devenir folle alors. Ça va falloir t'y faire, parce que ça va revenir souvent. Ah oui, si, si. En fait, il y a surtout un petit problème de définition, finalement, hein. Le Lyme chronique n'existe pas, d'accord. Bon, alors, parce que quand tu as traité Borrelia avec trois semaines d'antibiotiques, soit des ans, tu es guéri. D'abord, ce n'est pas vrai, parce que si Borrelia est disséminée partout dans ton corps, tu ne risques pas de l'avoir en trois semaines d'antibiotiques, hein. Là, je ne te parle pas de quand tu viens de te faire mordre, hein, et tout dégueuler dedans. Non, je te parle de quand c'est déjà bien installé, quand tu n'as pas eu l'érythème, que tu as cru que tu n'étais pas malade, et que les petites saloperies ont pu se disséminer absolument partout dans ton corps, dans tous les tissus de ton corps. Tout, tout, tout. D'autant qu'elle se cache dans des biofilms, ou alors elle peut se foutre dans les petits verres que la tique t'affilée, tu vois. Elle colonise les petits verres qui, eux, te colonisent. Non, c'est super marrant. C'est super marrant. Ah oui, parce que ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est que les borélias, les bactéries de borélias, c'est des cousines des bactéries de la syphilis. Si, si, tu vois, la syphilis, tu vois le truc. Alors, je t'explique, c'est des bactéries, elles sont en forme de tire-bouchon, comme ça. Et du coup, elles peuvent aller se foutre dans tous tes tissus, dans tous les tissus de ton corps, même dans le cerveau, elles creusent, comme ça. Et c'est pour ça qu'elles peuvent aussi creuser dans les petits verres que tu as. Tu vois, moi, par exemple, j'ai le cerveau bouffé de petits verres. C'est pour ça que quand on me dit que c'est dans ta tête, bah oui, c'est dans ma tête, je te confirme. C'est un café de saloperie, en tout genre, verres, parasites, bactéries, ce que tu veux. Il y a tout. Il y a tout. Cousine de la syphilis. On a des liens de parenté géniaux, j'adore. Tu verras, il y en a plein comme ça. Alors, la syphilis, ça te parle, la syphilis ? Non, tu ne te souviens pas, parce que c'est vieux, ça, maintenant. On n'a plus la syphilis, mais à l'époque, la syphilis, tu te... Dorian Gray, par exemple. Ça te parle, le portrait de Dorian Gray ? Eh bien, voilà. Eh bien, c'est nos vies. On vit exactement la même chose, c'est fabuleux. C'est-à-dire que Dorian Gray, lui, alors, il était beau. Dans la vie, en fait. Si jamais tu n'as pas lu, je t'explique. Et en vrai, il avait une peinture de lui, qui est cachée. Parce que cette peinture de lui, elle reflétait toute sa mauvaise vie. Là, on voyait toute sa mauvaise vie qui se manifestait. Tu sais, tu sais, moi, j'ai trop des trucs saloperies. Tu as des boutons partout. Enfin, l'inverse. On est pareil. On a une image géniale. Les gens, ils nous voient tout à fait beaux, normal. On a bonnes mines. Et en vrai, nous, eh bien, à l'intérieur, on est tout pourris. C'est-à-dire que l'intérieur, avec les ressentis qui vont avec. Tu connais, comment il s'appelle ce petit comique-là, qui est tout déformé comme ça, là. Eh bien, nous, on est pareil, mais dedans. Et ça ne se voit pas. C'est bien remarquant. Ça ne se voit pas. Voilà. Il faut être positif. Voici, demande à Guillaume Batte. Moi, je suis sûre, Guillaume Batte, il aimerait bien qu'en vrai, ça ne se voit pas à l'extérieur. On a quand même du bol.